Les rayonnements utilisés en multiciculaire sont issus des accélérateurs linéaires ? Non. Des hyaluronaves ? Non. Non. Les rayonnements utilisés sont issus d'isotopes radioactifs. Donc je prends des isotopes radioactifs, des produits de l'eau sont non, des éparionistes non plus. Donc il n'y a que des isotopes radioactifs. En radiologie conventionnelle, je ne le prends pas sur la biologie. Je dégage quatre côtés de l'outil. Oui. Ce dégât est chez les sujets obèses. Oui. Parce que la masse diffusante est très importante, donc vous allez avoir le problème de l'eau sont diffusés. On va réguler de l'eau plus qu'on en a. Ça meilleure la comptant d'augmenter la tension du tube. Non. On reste à diminuer. 10 minutes quand on utilise les tubes à grand prix, ça n'a rien à voir. Ça permet de distribuer plusieurs tonalités dans le tube ou en l'air. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à choisir. Le tube tube�tifoyer, ça m'Rayle à voir, ça permet de réduire le tube géomédique. Réduisant le temps de pose ? Oui. augmentant la sensibilité des enfants utilisateurs. Non. Et diminuant la distance que j'ai des sexuels, ça n'a rien à voir. C'est tout le coup. Géolithique. Voici l'immobilisation et la réduction du temps de pause qui nous est assis. Faut la prendre là. Le plus scientifique en réduisant le temps de pause. C'est bon. On a l'origine conventionnelle la grille anti-diffusante. La grille anti-diffusante est utilisée pour augmenter la sensibilité du film. C'est-à-dire qu'il y a des écrans à croisateurs qui sont utilisés pour augmenter la sensibilité. Et constitué d'un écran fluorescente. C'est plutôt des écrans à croisateurs. Les douilles de flux. Oui, oui, oui. Journaleur important dans la même profession. Ça n'a rien à voir. Il ne nous protège rien. Évite la décoloration du contexte radiologique. On tombe de ce qu'on utilise dans les secteurs de l'imageration qui est un détecteur à gaz. Oui, c'est vrai. Ça peut être un détecteur à gaz ou un ski-conducteur. L'injection de produit de contraste obligatoire. Non. La dose au sud partout est de l'ordre de celle d'une radiographie du Brax. Non. Elle est bien plus élevée. Elle est dix fois même plus élevée. L'image élevée, oui. L'épaisseur du groupe est d'au moins un centimètre. Non. Elle doit être de l'ordre du vide. Elle doit être dix fois. Donc, vous avez ces deux bonnes réponses. L'image est dix-inclimatique. Et l'image n'est pas d'immission. Oui. Elle utilise des produits de contraste. Non. Elle donne des images atomiques et de très grande éducation. Non. Non, c'est des images fonctionnelles qu'on a, oui, donc des émetteurs bêta-moins, non, c'est plutôt des émetteurs gamins. Il y a, comme le mâle, comme le mâle, il y a de 131 qui est un émetteur gamins et bêta-moins. Le bêta-moins, il ne sert absolument pas à l'image, c'est le rayonnement gamins. Le bêta-moins est dangereux, si vous voulez faire de l'image, il ne faut pas envoyer l'église, la donne à 100 micro-clui, tout à l'heure, on l'a dit. Et si c'était l'éliote en attoie, je vous ai dit qu'il y avait le gamme AQ, on peut aller jusqu'à 2 médicules, il n'y a aucun doute. Donc le bêta-moins ne sert pas à l'image. Par contre, si vous voulez traiter une maladie basique, une orytoxie, un bois de l'éthro-hypnobilaire toxique, un cancer d'athéryl, vous avez besoin du bêta-moins, d'ailleurs. Donc le bêta-moins, il ne sert qu'au traitement. Si vous voulez faire de l'image, il vous faut un émetteur gamme. Si vous voulez traiter, utilisez un émetteur bêta-moins. Bêta-moins. Et le bêta-moins, il nous donne l'image. C'est quoi l'image ? Le PET-SCAP. L'imagerie scientifique, l'atténuation du rayonnement émise par le bêta-moins, par le bêta-moins, c'est plutôt le bêta-moins. C'est plutôt l'atténuation des... En imagerie radiologique, l'atténuation, c'est plutôt l'héronisme. Et en concept graphique, on utilise la concentration électroactique. C'est le refait de la concentration volumique de l'allure actique. B. Permet une analyse anatomique définitive. Non. Permet une équipe fonctionnelle de l'organisme polé. Oui. C'est utilisé à l'hydrofacifique émetteur bêta-moins. Non. Et donc, l'émane des détecteurs L à I et L. Oui, parce que les capra-caméras sont basés sur des détecteurs à iodure de sodium activés au thaline. C'est ça, la détection par la médecine nucléaire. Ce qui n'est pas le cas dans le PET-SCAN. Le PET-SCAN, c'est des détecteurs à spéconducteurs. Alors que, dans la scintigraphie classique conventionnelle, c'est des détecteurs spécana-ITL. Alors, voilà ce que vous pouvez également faire à dépôt. On l'a déjà fait. Ça va arriver. Élimérer les risques stochastiques, les non-stochastiques, les réunions qui viennent. Je l'appelle. Stochastique, ça veut dire aller à droite. Ça veut dire incertainment. Donc, dominé par l'apparition des cancers à l'eau à l'eau. C'est également dominé par les anomalies congénitales qui peuvent apparaître dans les générations chez les parents qui ont été irradiés. Ce n'est pas le virus qui est irradié. C'est les gars qui ont été irradiés. Et comme enfant né, il va pouvoir avoir une anomalie. À ce moment-là, c'est un réaccord. OK ? Donc, les risques et les risques stochastiques, les risques stochastiques, ce sont les risques dominés par les cancers chez les personnes irradiées et les anomalies congénitales chez les descendants dans les parents qui ont été irradiés. Mais les réunions des risques humaines, c'est l'effet certain, c'est l'éternité. Pour certains, ça peut être, bien sûr, la pression des cancers habituellement, un virus qui a été irradié dans le contexte de Saint-Laurent et qui développe un concept de la théorie. C'est peut-être pas l'économie. Ça peut être. Donc, non-stochastique, ça veut dire l'effet éterniliste et l'effet certain. Alors, la question que vous pouvez vous poser, l'appelant l'effet stochastique que je viens de vous dire, l'effet non-stochastique, quels sont les caractéristiques des effets stochastiques et non-stochastiques ? On les a dit. Donnez-vous tout à l'heure, ça va aller vite. Alors, la première part, c'est pour dire quelle est la part de l'irradiation naturelle par la forme à l'irradiation médicale. J'ai cette diapositive. Regardez l'irradiation naturelle. Ça, c'est le rapport. Mais bien que maintenant, c'est à l'irradiation. Vous voyez, les chimiques illes sont appelées à la carte. La carte, ça veut dire beaucoup de rares. Parce que le rares, on est un gaz lourd, de rares, ça existe sur les corps terrestres, mais pas dans les régions sableuses. C'est là où il y a des roches poreuses. Donc, il peut se concentrer. À ce moment-là, plus on est proche de la courte terrestre, plus on a du rares. Il est plus proche. Et ça, ça représente l'irradiation à plusieurs montants naturelles. Il y a une autre. Les irradiations télésiques, qui nous viennent des corps de la Terre, bien entendu. Les irradiations cosmiques, c'est le Soleil qui nous l'envoie, 9%, et le collumane, 6%, ni le collumane. Puisqu'on manque. Contre le cas de carbone, vous avez une cotation de 40. Téc-le-sala, vous avez une cotation de 40. Et bien, votre logique a des études complètes avec votre puce. Si on compte, c'est ferme. C'est pourquoi, c'est pas un risque. Tout cela correspond à peu près à 2,5 millilitres d'Afrique allemande. À peu près. Ou alors, de la médecine. Regardez combien on est en train de l'arrivée. Regardez l'arrivée nucléaire, c'est-à-dire qu'en Europe, là, on est promis de nucléaire par des réacteurs nucléaires. C'est rien du tout, c'est 1% des militaires, 1% parce que de moins en moins, il est divers. C'est-à-dire qu'il y a des montres avant, ou même des peintures phosphorescentes qui peuvent contenir un peu d'éléments laboratifs, et ça peut nous dire. Mais, donc, ce qu'il y a de logiciel, c'est essentiellement la médecine. Voilà. Donc, le naturel, c'est 2,5 millilitres. Il y a un,1 millilitres, par contre, pour le méditage. Donc, c'est là où il y a la possibilité d'action. ce qu'on peut faire de médical, c'est de répliquer, les fiches stochastiques et les fémoins stochastiques, et d'ailleurs, même, ils sont identiques et ça c'est à privé. La dernière équipe, c'est 1, on en a 2. Ah oui, c'est là, oui. Il y a une courbe que je voudrais vous présenter, celle-ci. Alors, vous voyez, cette grosse verte, il parle d'un phénomène qui est créé, pas connu, mais recherché par certaines personnes, on l'appelle, il est exposé, où on dit que la radioactivité, c'est comme la source de jouvence. Alors, il y a des personnes qui prennent de l'âge, et on va leur conseiller d'aller vers les sources naturelles radioactivités, où dans les premiers mètres, on peut essayer de le baptisement de Pierre. Donc, il y a des réflexions à la radioactivité. Il y a même un moment où les femmes ont leur vendé des crèmes radioactivités pour avoir des chers, des chers, des chers. Donc, j'ai fait « ornisis », c'est le fait bénéfice, c'est-à-dire que vous voyez, quand vous irradiez, le risque est négatif, donc c'est un effet bénéfique. Le risque est négatif, c'est le fait bénéfique. Moi personnellement, j'y crois, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cet effet « ornisis ». Je suis certain que la radio, toute chose, à peu d'ortre, a certainement des filles. L'homéopathie, peut-être parmi vous, certains, vous disent, ça me faut toujours faire. Mais certains, vous n'est pas complètement de faire. Malheureusement, nous devons bien avoir, nous devons faire des étudiants, Il y a une psychothérapie, il y a une psychothérapie, une psychothérapie, une psychothérapie, une psychothérapie, etc. Et l'homéopathie, c'est créer des choses comme des choses finies. Il y a des émissions, des émissions, des émissions, des gens y croient. Et ça fait du bénéfice. Donc, l'arrivabilité n'est pas libre, c'est libre, c'est libre, c'est libre. Et vous voyez la dose que je vous ai donnée tout à l'heure ? Quand vous comprenez 200 millisieverts, c'est 100 millisieverts. Et pourquoi je parle de millisieverts ? Regarde-t-ici. Est-ce que j'ai le droit de dire la dose à 100 milles ? Qu'est-ce que je dois dire ? Dose ? L'équivalent. Efficace. C'est la dose efficace d'effectifs. Équivalent, ça ne tient compte que de la dose de réunité de réunement, mais pas de la réunité de réunité de réunement, mais pas de la réunité de réunité de réunement. Donc, maintenant, les instances internationales limitent la dose efficace à 100 millisieverts. Au-delà de cette dose, on a une proportionnalité entre les risques et l'âme. Plus vous recevez une dose importante, plus le risque d'avoir des cancers de réunité de l'huile et des âges. Alors, les états alléatoires chez l'homme sont caractérisés par l'apparition d'anomalies génétiques chez les descendants. Oui, oui. Donc, les anomalies génétiques chez les descendants, des parents irasés constituent la réunesse. L'apparition, la réunité d'autant plus mal qu'est-ce que la dose de sucre n'est plus grande. Non ? Non. Non. C'est le WEST. La réunité d'autant plus mal qu'est-ce que la réunité d'anomalies génétiques, peut-être qu'on ne le entendait pas. Donc, c'est le risque ici, c'est pas la réunité. Non, on ne le prend pas. Une manifestation des événements de plusieurs années a appris les réunitions quelquefois de l'organisme. Oui. L'apparition de la cancer dans les zones déroulées. Oui. Une fréquence plus importante chez la femme. Non. On est possible qu'il y va en nous avions une séparité à l'éadulte. Les effets stochastiques. Donc, qu'est-ce stochastique ? C'est la vérité à l'éadulte. Les effets stochastiques, c'est la vérité à l'éadulte définition. Les effets stochastiques, c'est une population caractérisées par une réalité proportionnelle à la dose délivrée. Non. On ne le prend pas. Une probabilité de sublut d'autant plus est-il que la dose de sucre est importante. Oui. On prend. La mort cellulaire du tissu éadulte. Non. Parce que les effets stochastiques, on ne parle pas de mort cellulaire mais de cancer éadulte. C'est ça le prédominant. L'apparition de malformations fétales graves pour des doses, c'est un peu de choses que les comportements, c'est bon. Parce que ce n'est pas les malformations qui arrivent. Et puis, surtout après une dose, c'est des effets déterminés. Ils n'ont pas ce qu'est-ce. Le délai de la réaction n'a plus grand. Oui. Encore. Donc c'est B et E. L'objectif décrit les bases de la réprotection. D'abord, est-ce que je sais que ce que signifie la réprotection ? C'est protéger tout simplement les gens contre une irradiation. Et le protéger, moi-même. Alors, c'est ça. Ça, c'est un peu plus parlé. Donc, on se protège et on traite les gens. Quelles sont les bases de la réprotection contre une irradiation externe ? Alors, l'irradiation, elle peut être suite à une contamination, c'est quelqu'un qui malheureusement a inhalé ou a indigéré ou a vu, par une exfoliation ou par une injection malencontreuse, voire le produit se concentrer dans un organe, dans un organisme, dans ces organes. Donc, c'est la contamination. Voilà comment organiser la réprotection. Donc, c'est-à-dire que les questions sont tous les gens également se posaient. Alors, il y a un principe, un principe fondamental des instances qui contrôlent l'utilisation des radiations ionisantes, qui nous recommandent les choses suivantes. Nous connaissons. Quand vous utilisez d'ailleurs les organismes, pour moi, dans le magnifique cas, est-ce que c'est justifié ? Est-ce que l'acte est justifié ? Est-ce que quelqu'un dit, « Aïe, j'ai une lutteur ici, atroce. » Là, c'est quelqu'un des artistes. Il y a un peu de rire. Et vous, vous avez des paraméritiques, quand vous êtes diagnostique, vous parlez, vous avez un plan ici. Est-ce que vous en avez, vous avez une demande à un scandale ? Donc, il y a une justification. Il y a des gens qui vont faire mal de chaleur, parce qu'on voit mieux, les comptes à la famille, il faut que j'aime bien les résidents, on ne tourne pas. Parfois, en retenant sur le scandale abdominal, je suis sûr que c'est la Seigneur qui va l'interpréter. Ce n'est pas normal. Dire à dire, « Aïe, on pourra avoir le dialogue. » Non, ce n'est pas à dire, « Aïe, j'ai le cas. » Mais il faut que j'envoie, à qui s'image, en tant qu'interne, comment, sur quoi, on peut juger le thème ou le thème ? Il y a, quand on commence par les mêmes. Donc, l'optimisation. 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 C'est-à-dire, quand l'art est justifié, on va, entre, faire de la tendance symptomique, faire un abdomen sans préparation, pour faire de la scintographie, c'est opportunisé. L'optimisation. Donc, la technique irréable par les différentes techniques qu'on nous dit pour eux. Limitation des doses. Donc, justification, optimisation. Limitation des doses. Ce n'est pas la peine d'augmenter. comme tout à l'heure, je vous ai dit, pour la scintographie aux zones. Si je peux la faire avec 15 véhicules, ce n'est pas la peine de donner marge. Alors, là, il y a une protection du personnel utilisant des règlements uniformes. Il y a des protections contre l'exposition et des protections contre le risque de pandémie. Vous avez une source agroactive, elle est là. Il faut, d'abord, utiliser l'idée, probablement, la source ne doit pas être au contact de la personne qui travaille sur les règlements. Si possible, utiliser les états. Enfin, on a cette relation. Si vous avez la possibilité, vous devez, vous avez l'obligation de garder le patient, vous pouvez utiliser des verres au plan. Des verres dans l'intensité des patients qui vont donc attirer les règlements. Et vous avez la possibilité de subir. Vous pouvez manipuler le patient derrière un paravond plombé. Cette fenêtre est plombée et vous avez la possibilité d'amener vos bras de part et de l'autre, et vous êtes protégé. Vous avez la possibilité, éventuellement, si vous êtes obligé d'être au contact de l'un des places par an, de mettre un tablier au plan. Donc, l'écran, c'est commandant. Première notion. Ça, c'est pour le risque de l'exposition actuelle. La source qui est extérieure. C'est-à-dire, soit que c'est le tube, soit c'est la source radiographique dans le patient lui-même. Puis, la distance. Plus vous vous éloignez, mieux c'est. Parce que l'air est un milieu intérieur. Un. Deux. Le réellement, quand il va sortir, va diverger. Donc, plus vous êtes proche, plus vous êtes dans le col, dans le sommet du col. Vous concentrez le réellement. Plus vous êtes loin, vous êtes au niveau de l'élément, de ce faisceau. Donc, la distance, c'est la loi, on est sur le déo. Et on a le temps. Travaillons. Ce qui est un exemple, de ce qui est un certain nombre de dégâts dans le méris du calme, il y a des personnes, comme d'autres personnes, qui ont été fait des chemins et des chemins qui ont fait des chemins dans le calme, une fois que le gars avait donné les 100 000 m de clés du calme, en tant que le reculé, il y avait des chemins, et il y avait des chemins, il y avait des chemins qui ont fait des chemins. Comment dire ? Comment dire ? Donc, n'oubliez pas le temps. Par conséquent, il n'y a pas ce qu'on retient pour la protection d'eau et les relations externes. Qu'est-ce qu'il y a ? L'écran, la distance et les lieux de l'ordre. Alors, pour là, le risque de contamination, c'est surtout le fait de travailler avec des sources qu'on appelle des sources non cellules, c'est-à-dire des sources radioactives dispersables. Vous présentez dans un flacon une quantité de radioactivité et d'une manière malencontreuse, dans un large piston, pour le produire à l'écriture. La radioactivité est celui-là. Alors, à ce moment-là, le meilleur moyen de se protéger contre toute contamination en radioactivité, la gypontagie. La vie-là, il faut le faire sur le quartier. Il faut que ça vienne, que tout ça se travaille dans une hôte, dans une enceinte plombée. Donc, j'ai la possibilité d'introduire mes mains par des ronds et je regarde ce qui se passe et ce que je suis en train de faire à travers cette vie plombée. Donc, je ne regarde pas mes cristalins. C'est pas la peine que je regarde, parce que là, n'oubliez pas, le cristalins, après 20 ans, donc après 10 ans d'irradiation, on peut développer une cataracte. Donc, la protection contre les risques de contrariation, c'est d'essayer d'utiliser tous les moyens qui nous permettent de ne pas être en contact direct, notre peau, notre bouche, notre respiration, avec, donc, la source radioactivité. Comment contrôler le personnel ? Le personnel est contré par des dosilettes, soit des fils, soit des barbes, comme ici, soit des stylos qui vous donnent carrément moins de la démontre. Là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est quoi ? Il n'y a pas de diamant là-dedans, madame le conseil. C'est pas du diamant. C'est un petit cristal de fluoroidium qui ne coûte pas cher et qui est un cristal qui absorbe les rayons ionisantes, illégal qu'on s'ouvre, tant d'un cristal. Seulement, quand vous le chauffez, il va vous donner une lumière dans la quantité proportionnelle à la dose reçue. Donc, vous savez combien vous avez reçu ? Le développement, on a un laboratoire qui le fait. Pour ça, c'est un laboratoire en France qui le fait, le développement. C'est un film, c'est une émission qui va être loisie, d'autant plus loisie que le réellement reçu est plus accordé. Donc ça, c'est un dosilette, comme un petit styloflage. Vous l'allongez et il y a tout simplement un écran, que vous voyez ici, qui vous permet de lire quelle est la dose que vous avez reçue en live, instantanément. Vous laissez une seconde, il vous donne ce que vous avez reçue pendant une heure, vous laissez une heure, il vous donnera la dose reçue pendant une heure. Et donc, ce sont les mesures. Là, ce sont des dosilettes coopérationnelles et restrictives, comme, c'est comme ce dosilette, c'est quelque chose de plus sollicité. Alors, la mesure de protection de l'environnement. Tout d'abord, les dents. Et puis, la gestion. Il y a une hiérarchie obligatoire. Obligatoire. Et il faut surveiller les hommes avec des outils, comme ce qu'on appelle un fulélémat, où il y a une change d'organisation ici, qui permet de mesurer les doses. Et elle doit être, ou le débit de dose, il doit être inférieur à 25 microsieverts par an. Je connais. On ne doit pas dépasser 20 microsieverts par an. Et 25 microsieverts par an, c'est considéré comme la dose, ou le débit de dose, acceptable pour monsieur tout le monde. Si dans un local où il y a des gens qui attendent, en attente de leur examen, qui dépassent cette valeur, vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi tunisienne. Dans les salles, où vous voyez le terme, comme celui-là, en principe, si vous n'avez pas votre dos, vous n'avez pas le droit, personne. Sauf si vous êtes invité. Parce que si le public vous habite, il sait que dans cet endroit, au moment où il vous a invité, il n'y a pas une dose qui dépasse du 0,25. Donc même si vous venez chez vous, on ne dépasse pas ces autres. Sauf la salle d'injection, on peut dépasser. La salle d'injection, il y a dix syndicatoires qui attendent. Alors là, bonjour, j'ai l'injection. Ça fait pas mal. Les déchets agricultifs, c'est une gestion, bien entendu, très particulière. Mais considérez qu'on a deux fois, deux jours, un produit qui a été utilisé comme producteur agricultif qu'au bout de 10 ans. Si je sais qu'il y a utilisé le technétium, le technétium a une période de 6 heures. Ils vont avoir une période de 60 heures. Il ne faut pas dire 72 heures. 60 heures. Donc, au bout de 60 heures, il est considéré comme de l'eau que vous avez, de l'eau dilée. C'est la même chose. Il n'y a pas de répartie. Donc, 10 heures qui considèrent le minimum de temps de confinement des sources agricultives avant de les jeter sur les déchats publics. Voici les zones, comment elles sont cataloguées. Donc, dans la zone publique, vous voyez, on peut aller jusqu'à 7,5. Moi, j'ai dit, j'étais plus strict, 2,5 micro-civères. Et plus les doses augmentent, 25 micro-civères, la zone jaune, la DL, tout ça, c'est pour le public. Il n'y a pas de problème. A partir de la zone jaune, elle n'est impotérisée ou permise que pour les hommes, les personnes qui ont choisi de travailler dans ses locaux, parce qu'il y a un risque, et ceux qui portent donc les moyens adéquats pour déterminer la zone. Alors, je vous l'ai dit, donc, déjà, pendant la période de mille nations, pendant les deux mois, trois mois, on est beaucoup plus large, encore qu'il y a le premier semestre, depuis la période d'après. Alors, je vois, c'est une diapositive intéressante. La question qui se pose, on nous l'a posé à monter et je vais la connaître également. Alors, quand je veux dire, on peut faire en cas d'irradiation. Est-ce que c'est une irradiation médicale ou c'est une irradiation accidentelle ? La question est le but de l'éclosion. Si c'est une irradiation médicale, pour une femme enceinte, un de l'heure à 50 d'icibertes. Alors, comment vous pouvez le savoir ? Il suffit de lire des tables. Maintenant, vous pouvez écrire sur le but de l'irradiation à ses ventes d'icibertes ou un bichet thorax. Doses le suivre pour un bichet thorax. Doses le suivre pour un bichet thorax. C'est une irradiation médicale, parce que la femme a une fracture du poil, elle est enceinte. On ne sait pas qu'il faut bien qu'il y ait de l'irradiation. Allez, il faut bien. Là, c'est justifié de faire. Il faut faire. Parce qu'on va poser de place. Mais on doit faire refaire pour savoir ce qu'on a mis en place. Et j'ai des amis, parce qu'elle est enceinte, elle a eu le bichet. C'est une irradiation médicale. Elle va recevoir moins de 50 d'icibertes. Mais attention, c'est au niveau du poignet. Vous devez avoir ça. Si elle était comme ça, pour le vaisseau, vous devez avoir ça. Donc, pour vous donner que l'irradiation, les conditions d'irradiation, si c'est supérieur à 200 mS. Maintenant, je vous ai rappelé aux 100 mS d'irradiation. Mais pour décider de l'interruption de grossesse, c'est 200 mS. C'est une interruption graphique de grossesse, une ITG. Ce n'est pas volontaire, c'est un ITG. Alors, 200 mS, peut-être un scénar abdominal et une forme de bassin. Le premier, c'est que la femme ne sait pas qu'elle est enceinte. Bien qu'elle a eu un cas de recte. Et le médecin n'a pas posé la question ni le technicien. Il y a, la semaine dernière, la semaine dernière, il y a une technicienne de radio, Tagère. Elle vient nous voir, alors que les techniciens qui travaillent avec nous dans le service depuis des mois, des années, ils n'ont pas posé la question. Monsieur, la dame, elle est venue, il nous a tout cas fait les marques. Donc, le clochier va être concentré au niveau de l'art. A conséquent, il faut cliquer. Et il est venu dépendre de terre. Il doit être ici. Donc, regardez, il y a des irritations externes. Maintenant, accidentaires. Est-ce que c'est une irritation externe ? Alors, si c'est une irritation externe et accidentaires, souvent, ce sont des irritations importantes. Alors, si on considère par des calculs dosélectriques que le tautou qu'on aille. C'est-à-dire, on va savoir à quelle distance le malade se trouve, on a pris la vraie mesure, on sait que le produit, quel est sa priorité. On peut estimer que la dose de suive de l'ordre de l'art 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 de l'art. C'est une surveillance chirurgicale. Pourquoi ? Parce que là, il peut y avoir une apaisémie qui baisse en soi. Je ne chauffe les plans qui baissent. Très rapidement, troisième jour, les blocs rouges qui vont baisser au bout de trois, quatre semaines, les paquettes au bout de deux semaines, etc. Donc, vous faites une mesure. Si ça ne le remonte pas, attention, vous êtes planqué. Ce n'est pas 1,5, c'est certainement plus. Si c'est supérieur à 1,5, il faut hospitaliser. Hospitaliser. Et là, il faut préparer le malade pour une huile. Si c'est une contamination, alors le texte de l'art 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 de l'art. Et puis, vous le mettez sur le bout. Surtout, parce que le produit, il va se mettre sur la peau. Il ne faut pas de l'art 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 de l'art. Si possible, ne pas la nourriture de l'art 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 C'est très dangereux parce que ça va cesser sur l'eau. Et pour l'enlever de l'eau, ça pose un problème. Par contre, si c'est des produits qui peuvent être pélatés dans certains organes comme le poumon, le foie, les verrains, vous avez la possibilité d'utiliser pour les gâts. Donc vous faites l'utilisation de pélateurs. L'Iod-131 par exemple, dans ce qui est le cas de nos chaleurs, dès qu'on a entendu parler de cet accident, il va falloir distribuer à toute la population la plus proche de l'Iod-131 saturée. Saturée, la Kiloïd, pour éviter que l'Iod-131 ne vienne s'incorporer. Comme l'Iod-131 ne prend pas de plus, comme l'artiste.